C'est mieux que d'être parce que je suis autiste Masperger. Moi, je ne suis pas autiste. Je suis là pour aider Nicolas dans sa présentation. Pour commencer, nous vous présentons deux vidéos. La première s'appelle Vandamita. Maintenant, on ne peut pas faire, Tom. On sait ce qu'il lui faut. Parler chacun son tour. Laissez le temps pour répondre. Ne pas bouger trop vite à côté de lui. Féliciter pour il a réussi. Ne pas rire quand il fait quelque chose de bizarre. Et ne pas changer les règles. La deuxième s'appelle Un jour une question. C'est quoi l'autisme ? À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi l'autisme ? C'est un handicap qui toucherait un enfant sur 100 à la naissance. Des recherches scientifiques affirment que l'autisme est génétique, c'est-à-dire héréditaire, comme la couleur des yeux ou des cheveux. Mais cette idée ne suffit pas à tout expliquer. Ce handicap reste complexe et mystérieux. Alors, comment définir l'autisme ? Pour approcher la réalité, mieux vaut parler des autismes au pluriel, plutôt qu'au singulier. Car une forme d'autisme commune à tous les autistes, ça n'existe pas. Les autistes peuvent avoir des comportements jugés bizarres parce qu'ils ont des difficultés à s'exprimer, communiquer et agir comme la plupart des gens. Selon les individus, ces difficultés se manifestent différemment. Certains autistes ne parviennent jamais à parler. D'autres, atteints du syndrome d'Asperger, se révèlent être des génies dans des domaines très précis. Car cette forme d'autisme génère des talents extraordinaires, comme celui d'apprendre seul 10 langues ou de résoudre sans calculatrice des opérations archi-compliquées. Si on ne peut guérir les autistes, on doit les aider à être autonomes et épanouis, par exemple en les accueillant à l'école. Depuis 2005, la loi dit que tout enfant handicapé a le droit d'être inscrit dans l'établissement le plus près de chez lui, donc les autistes aussi. Et le 2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, c'est un jour pour penser à toutes les façons de les intégrer, toute l'année, à l'école et dans la société. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Qu'est-ce qui est comme moi dans la vidéo, mon ami Tom ? Quand c'est la règle, c'est la règle. Je réfléchis très vite et j'apprends plus vite sur certains sujets, comme dans les sciences. J'ai un entraîneur à voir, quand on regarde, il est capable de s'habiller seul, contrairement à Tom. Qu'est-ce qui est comme moi dans la vidéo ? Un jour, une question, c'est quoi l'autisme ? Les autistes sont tous différents. Moi, je suis très autonome. J'ai parfois de la difficulté à exprimer et comprendre certaines choses. J'ai beaucoup de connaissances dans des domaines précis, comme les sciences. Pas comme Nicolas. Nicolas parle très bien. Nicolas déteste le calcul mental. Il n'a pas une force en mathématiques. J'ai des forces. J'adore la lecture. J'aime beaucoup bouger et faire du sport. J'ai mémoire d'éléphant. Nicolas retient beaucoup d'informations dans sa tête. C'est pour ça qu'il lève souvent la main pour répondre. J'adore les jeux vidéo. J'apprécie la solitude. Je suis très délicieux. Je déteste arrêter quelque chose que j'aime ou que j'aimerais finir. Sport et jeux vidéo. À la récréation ou en éducation, Nicolas est souvent déçu quand le jeu arrête. Je réagis intensément lorsque je suis fâché. Vous pouvez maintenant le comprendre lorsqu'il est en colère. C'est difficile pour moi quand les autres ne respectent pas les règles que moi je respecte. Ça me fâche beaucoup. Il déteste les conséquences de groupe. Je suis parfois mauvais perdant. Je suis trop perfectionniste. Il a parfois besoin de plus de temps que nous pour finir son travail. Je travaille fort pour m'améliorer. Mes conseils, ne touchez pas à mes chaussures, vêtements, cahiers dans le bureau. Lorsque vous ne respectez pas les règles, mon anxiété monte parce que je perds mon temps à cause des autres. Quand je suis fâché, n'essayez pas de me parler. J'ai besoin de me calmer avant d'en parler. Laissez-moi le temps de répondre. Parfois je cherche mes mots. Ne riez pas de voix si je fais quelque chose de bizarre. J'ai l'impression qu'on se moque de moi. Nicolas ne fait pas vraiment de choses bizarres. Mais vous allez peut-être rencontrer d'autres qui parlent le plus bizarre. Nicolas n'aime pas qu'on rise de ce qu'il fait. Il a l'impression qu'on rit de lui. Vite. Moi, je trouve très bon. Pourtant, tu as l'air bien normal. J'aime même pas que tu avais cette maladie-là. C'est pas une maladie, c'est plus une difficulté. Moi, je te trouve bien normal. Je trouve que tu gères bien. Tu es moins fâché souvent que moi. Je trouve que tu as Google. Charlotte. Mais si tu nous dis une blague, et qu'on ne sait pas que c'est une blague, donc on ne va pas rire. Je comprends pas trop ce que tu en parles. Euh, ok, je suis pas capable de avoir cette question. Parce que comme toi, tu dis que tu n'aimes pas ça quand on rit, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est comme si tu dis une blague, et qu'on ne sait pas si c'est une blague, et qu'on ne va pas rire. Je comprends pas trop ce que tu en parles. Je comprends pas trop ce que tu en parles. Tu comprends? Euh, je suis ravie. Ben, à me dire que tu nous dis quelque chose, pis on rit, mais c'était sérieux, mais nous on pensait que c'était une blague, genre. Ouais, c'est quand même fameux ça. Ouais, mais si tu nous dis une blague, pis nous on rit pas. Ouais, euh, moi j'avais, ouais j'avais ça quand on rit, quand je dis blague. Ok? Ok. Mais si on pense que c'est pas, si on pense que c'est une blague, mais c'était pas une blague? Ouais. Ouais, ouais. En fait, vous avez juste à être clair. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Si vous voyez qu'il se fâche, ben, vous pouvez lui dire, on rit pas de toi, on faisait juste trouver ça drôle. Ou on pensait que c'était une blague. Avant de continuer, baisser la bête quand quelqu'un parle, ok? Gabriel. Euh, mais je veux dire, ça te prend combien de temps avant que tu te défendres, genre? Parce que vraiment, des fois, quand on se fait le chicane, là, ça fait peut-être longtemps, mais là, on s'est juste je connais le pauvre chasseur. Pis, t'sais, euh, t'sais, j'ai mon insulte, pis je voulais, je voulais te parler, mais je voulais savoir, t'sais, comment ça dépend de temps. Ça dépend du niveau, de la colère. L'autisme, c'est pas une, je vous rappelle encore, c'est pas une maladie, mais c'est une difficulté. Ou dans la vidéo, un jour une question, il dit que c'est un handicap. Charlotte? Ça te stresse si tu es allé en avant, pis parler devant tout le monde? Ah, mettons que tu es dans une salle publique, là, pis il y a plein de monde. Ah, non. Ah, non. Ah, non, si, euh, ça me stresse pas si c'est pas, si ça a aucun rapport avec le théâtre. Ah. Ben, quand ça a quelque chose à rapport avec le théâtre, c'est la publicité est bon. comme au cercle, au théâtre, ça va te déranger. Euh, je sais pas. Ça serait plus faire des personnages que t'aimes pas faire. T'sais, tu es capable d'être toi-même, mais pas quelqu'un d'autre. Ouais. Ah. Non. J'entraie. Ben, en fait, c'est plus, quand c'est des personnes que tu connais beaucoup. Je suis toute la stressée. Non. Et c'est, et c'est, je suis... Ben, tu me dis, t'es bonne quand je fais du, quand je fais un genre de spectacle de théâtre, tranquille. Quand tu joues un rôle, c'est stressé. Donc, toi, ton anxiété monte, c'est ça. Charlotte? Deux dernières questions. Ouais. Ben, en fait, tu veux t'écrire, je ne suis pas très loin de prendre les bonnes compétences, au contraire, de prendre les bonnes compétences. Euh, j'en ai une, en fait. Mettons, quand t'arrives, tu veux t'escrire un sport, pis ils veulent pas, qu'est-ce que tu peux faire comme réaction ? Euh, ça m'a jamais arrivé. Et je... Ben, y'avait... Ça m'a déjà arrivé que je voulais m'excrire au tennis. Ben, je pouvais... Ben, je pouvais pas parce que... J'étais le seul à inscrire au tennis. Ok. Et quel est ma soeur t'avais-tu avec moi-là ? Euh, j'étais un peu déçue parce... parce que mon frère était capable de faire le transport qu'il voulait, mais moi, non. Ok. T'expliques là. Est-ce que ça va rester toute sa vie, euh... Oui, ça va rester toute ma vie. C'est une... C'est une... C'est une difficulté, mais pas une maladie. Asta? Euh... Est-ce que ça va rester toute sa vie, euh... pour toi avoir le disque? Euh... Pas vraiment parce que je... Parce que je suis un génie dans mes principes. T'aimes ça un peu ? Ah oui. J'aime ça connaître beaucoup de choses sur les sciences. Oui. des believeres d'enfants ? Merci. Merci. Je suis un petit. anderthaliser ? Tout çaut ? Le grin ? Ne sure ? C'est un peu Öz, mais si déshydran ! Donc... Une session. Ok. Je suis assis d'abandonante.